Rolysteam. Donc Rolysteam, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel libre qui permet de faire des parties de jeu de rôle. On va espérer que la représentation tienne la route quoi. Donc là vous avez un screenshot, si ça veut bien apparaître. Du coup c'est une interface classique, je reviendrai un peu plus en détail sur les fonctionnalités du logiciel plus tard. Mais donc Rolysteam permet de faire des parties de jeu de rôle à distance. Et donc ce que vous allez vous demander c'est qu'est-ce que le jeu de rôle ? N'est-ce pas ? Donc le jeu de rôle c'est quoi ? C'est, je vous ai mis la définition de Wikipédia, donc c'est une activité d'un jeu de société où les gens se réunissent pour interpréter des personnages. Et ces personnages vivent une histoire. Et cette histoire elle est contrainte par des règles qu'ils se sont eux-mêmes imposées. Voilà. Donc la définition c'est bien mais peut-être que ce qu'il vous faut c'est une démonstration. Donc vous allez imaginer, on va tous imaginer, vous êtes dans le métro, vous rentrez d'une soirée, vous êtes un peu fatigué, vous somnonez un petit peu, puis tout d'un coup le métro freine fortement, vous êtes secoué, il y a pas mal de gens qui gueulent. Et donc vous vous redressez une fois que la rame est arrêtée, vous reprenez un petit peu conscience et puis vous entendez que le micro du connecteur est ouvert et vous ressentez une première vibration. Puis une deuxième et encore une troisième, comme si quelque chose approchait. Et donc je vais vous laisser un peu réfléchir à ce que vous allez faire maintenant dans cette situation. Donc il y a plein d'idées qui doivent fuser dans vos têtes. Et donc maintenant ce que je vais vous demander de faire, c'est au lieu de vous projeter dans cette scène, essayez de projeter le fait que vous êtes une commando de marine, un médecin ou un Terminator reprogrammé venu du futur. Et donc la nature de votre personnage va peut-être définir les actions que vous allez faire dans cette situation là. Voilà. Donc ça c'était une petite démonstration. Maintenant comment ça se passe une vraie partie de jeu de rôle on va dire. Donc c'est principalement un groupe de personnes qui se réunissent autour d'une table pour discuter. Et parfois ils utilisent des dés, parfois utilisent des figurines, parfois utilisent des plans, etc. Voilà. Donc on a fini un petit peu la définition du jeu de rôle. Maintenant le jeu de rôle on va dire autour d'une table a quelques contraintes. Et donc je vais les expliquer. Donc les contraintes principales, la première c'est la géographique. C'est qu'il faut que les personnes se réunissent en un seul point. Donc ça provoque un temps de trajet. Et il faut surtout aussi que les personnes avec qui vous jouez sont dans votre environnement. Donc probablement dans la même ville ou le même département. Enfin voilà. Donc ça limite un peu le scope. Et donc la contrainte géographique emmène la contrainte de temps. Ce qui fait que si vous avez deux heures de trajet pour, enfin une heure à lire, une heure au retour pour aller à votre partie, et que vous devez jouer trois heures, le ratio n'est pas énorme. Et donc du coup vous allez peut-être favoriser des parties plus longues, avec des fréquences moins importantes. Donc une partie par mois, mais vous allez prendre cinq, six heures de jeu pour optimiser un petit peu tout ça. Et donc le jeu de rôle rentre un peu en conflit avec le boulot, la vie de famille, et les autres activités que vous pouvez avoir. Et donc la dernière contrainte, elle est matérielle. Elle est matérielle parce qu'il faut, quand on se réunit, on a parfois besoin de matos. Donc les dés, des bouquins, un tableau blanc, des védéas, voilà. C'est pas obligatoire, mais ça peut en faire partie, quoi. Voilà, voilà. Donc là qu'on a vu les contraintes, on a l'idée d'expliquer un petit peu en quoi l'outil informatique peut contrer ces contraintes-là et ou les réduire. Donc la première, c'est que le temps et le coût de transport sont nuls. Donc du coup, le ratio est de 1. Quand vous faites une partie de jeu de rôle, comme on élimine toute la consommation de temps extérieure à la partie, ça permet de créer, d'optimiser, on va dire, son temps et de profiter pleinement de la partie. Et donc ça encourage les usages de parties plus fréquentes, peut-être plus courtes, mais plus souvent. Voilà. Ensuite, l'autre problématique, l'autre rapport de l'informatique, c'est que la zone de recrutement des joueurs est plus grande. Donc vous pouvez trouver, vous pouvez jouer avec des gens partout sur la planète. Modulo, le problème de décalage horaire, mais voilà, si vous avez des amis qui font un stage aux Etats-Unis ou ailleurs, vous pouvez toujours continuer votre campagne en ligne. Voilà. Et en plus, ça permet, avec une zone de recrutement grande, vous pouvez trouver des joueurs qui sont intéressés par les mêmes jeux que vous. Alors que peut-être que le club de jeux de rôle d'à côté de chez vous, les joueurs ne seront peut-être pas intéressés par tester des jeux très, très spécifiques. Qui vous, 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 donnent envie. Ensuite, le troisième apport, c'est évidemment l'attraction des règles. L'informatique, c'est quand même pas mal pour faire des calculs. Tout simplement. Et donc, il y a pas mal de jeux qui nécessitent de faire des calculs de dés, etc. Donc, c'est rien de très dur en soi, mais ça peut prendre du temps sur une partie. Et donc, l'informatique peut simplifier ça. Et donc, ça permet de consacrer plus de temps sur l'histoire vraiment du jeu. Et, oui ? Le problème, c'est un problème, c'est l'input. Parce que la machine a pas deviné que tu as... Je ne sais pas, moi, vraiment, avec un travail de source. C'est un problème. Donc, le grand problème, c'est des jeux où tu informatises la résolution des calculs. C'est que le temps d'entrée des données, de l'input, est finalement parfois plus grand que la résolution du calcul à la main. Parce que les inputs, les joueurs, les ont en tête. Alors que la machine, elle a pas le monde d'idée de quoi tu parles. Enfin, tu peux mettre une partie dans la base de données. Mais t'as beaucoup de trucs, de situations qui sont... Surtout pour un truc comme le jeu de rôle, où c'est très volatile, quoi. Des trucs qui sont... Dépendant de la situation immédiate, il faut tout rentrer. Il faut rentrer en plus dans un format compréhensible par la machine et tout ça. Alors, je pensais pas forcément à gérer jusqu'à des mécaniques de jeu et les stats des différents créatures, etc. Je pensais tout simplement au calcul de G de D. Comptez sur un G de D le nombre de succès et avoir la valeur de la somme de 10 D. Un ordinateur, il sait faire ça facilement. Et il n'y a pas besoin de rentrer beaucoup de données en avance pour faire ça. Après, ce dont tu parles, c'est vraiment un autre problème. Et ça ne concerne pas encore ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui existe. Et ça demande un temps de préparation important à plusieurs personnes, quoi. Voilà. Et ensuite, le dernier avantage, c'est qu'on peut jouer en pyjama. Et ça, c'est super cool de pouvoir jouer des parties de jeu de rôle en pyjama. Alors, derrière la petite blague, il y a quand même une leçon à tirer. C'est que ça permet de vraiment, comme je le dis, favoriser l'usage de la partie. Donc, on peut jouer le dimanche matin. On peut jouer à des heures où on n'a pas forcément l'habitude de jouer. On peut jouer quand son gosse est malade et qu'on doit rester à la maison. Etc, etc. Voilà. Donc, ça favorise vraiment le jeu. Et ça permet de jouer très régulièrement. Donc, maintenant qu'on a vu les avantages de l'informatique, maintenant, il faut peut-être lister les fonctionnalités nécessaires pour remplir ces avantages. Marche. Ouais. Donc, la première fonctionnalité, c'est la messagerie instantanée. Donc, Relistim permet de gérer cette messagerie instantanée. Donc, là, vous avez sur le screenshot les trois éléments importants de la messagerie dans Relistim. Alors, je suis désolé, je ne pensais pas que ça apparaîtrait si moche sur le rétroprojecteur. Mais, vous avez donc la boîte de dialogue qui permet de créer un nouveau chat. Vous avez la fenêtre de chat classique. Et en dernier, vous avez la liste des chats ouverts. Par défaut, Relistim crée un chat commun avec tout le monde, connecté. Et un chat en pointe à pointe vers chacun des autres joueurs. Et vous pouvez en créer l'autre. Évidemment, par souci, pour le côté pratique, beaucoup de joueurs utilisent en parallèle de Relistim le logiciel de conversation audio type Mumble ou TS, enfin TeamSpeak, ou même Skype. Et voilà. Donc, ça permet d'aller plus vite. mais la messagerie reste importante pour envoyer des petits messages secrets, etc. Donc, c'est quand même une fonctionnalité importante, même si on a l'audio à côté. Ensuite, le lancé de dé. Alors, le lancé de dé, je vais revenir un petit peu plus tard dans la présentation, beaucoup plus en détail. Mais dans Relistim, pour le lancé de dé, c'est via la fenêtre de chat. Et donc, vous avez à côté, là, l'onglet qui permet de saisir les préférences et les règles d'aliases de dé. Voilà. Donc, en gros, tout le système de dé se gère par ces deux éléments-là. Pour les lancer et pour créer des petits aliases. Ensuite, le système de notes. Donc, c'est assez classique. C'est un bête éditeur de texte et qui fournit l'export des notes que vous avez en PDF, en ODT, en ce que vous voulez, en HTML. Donc, c'est assez simple et ça permet aux utilisateurs de noter, de leur partie, de conserver des informations, des indices, etc. Après, l'autre grosse fonctionnalité, c'est le dessin. Donc, Relistim propose des fonctionnalités de dessin assez simples pour faire plutôt des schémas. Donc, vous n'attendez pas à faire une œuvre d'art avec. Ce n'est pas forcément fait pour. Mais le gros bonus, c'est que ce plan est partagé. On peut le montrer à tout le monde. Donc, quand vous êtes en partie et que vous avez besoin d'un plan pour un peu mieux voir la situation, pour faire un plan tactique, etc. On peut vite fait faire un petit schéma, vous positionner avec les petits tokens de personnages. Et comme ça, vous avez une vision assez simple et précise de la situation. La grosse autre fonctionnalité qu'il y a avec ça, c'est qu'on peut mettre un brouillard de guerre et donc révéler petit à petit le plan en fonction de l'avancée de vos personnages. Et pour les gens qui sont doués en graphisme, on peut toujours importer un plan qui a été fait par un outil un peu plus puissant, Kip, Gimp, Photoshop, etc. Et en plus, ajouter sur ce plan-là les tokens de personnages et retrouver le côté tactique. Et avec le brouillard de guerre aussi, par-dessus. L'autre fonctionnalité, c'est le partage d'images, tout simplement. C'est parfois plus important, plus simple de poster une image et que tout le monde le voit pour avoir la description de ce qu'on regarde ou ce qu'on a devant soi, pour avoir un paysage, un personnage, etc. Donc Rollistim fournit en plus, évidemment, des fonctions de zoom classiques qu'on retrouve sur des images. Ensuite, la musique et l'ambiance. Donc Rollistim permet de synchroniser la lecture de musique entre tous les utilisateurs d'une même partie. Je reviendrai aussi en détail un peu plus tard dans la présentation. Et donc maintenant qu'on a fait les fonctionnalités, on va voir un petit peu l'histoire du logiciel et comment tout ça a commencé. Donc au tout début, en 2009, existait un logiciel qui s'appelle Rollistik, qui est un logiciel libre et qui a été développé par Romain Campioni. Mais ce logiciel fonctionnait sous Windows et Mac OS et un utilisateur de ce logiciel voulait le faire fonctionner sous Linux. Et donc il a posté un message sur le forum d'Ubuntu francophone. Et donc du coup, les premières réponses qu'il a reçues, c'était de l'aider pour faire fonctionner Rollistik sous Wine. Puis d'autres personnes lui ont dit que comme le logiciel était écrit en C++, il était probablement compilable sous Linux. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé dans la conversation. Donc j'ai récupéré le code source. J'ai commencé à travailler dessus. Et petit à petit, j'ai fourni une première version du code qui était compilable sous Linux. Et donc j'ai dépanné les utilisateurs. J'ai reçu pas mal de petites demandes pour compléter ce dépannage. Et au fur et à mesure, le projet a atteint une taille quand même assez raisonnable. Et comme le propriétaire de Rollistik n'avait plus le temps de travailler dessus, etc., j'ai dû forquer le logiciel et donc j'ai créé Rollistik. Voilà. Et maintenant on va voir un petit peu les gros axes de développement qu'il y a eu entre Rollistik et Rollistim. Voilà. Donc le premier constat que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler sur Rollistim, c'est que le code hérité était quand même assez mal architecturé. Mal architecturé sur deux niveaux. Le premier, c'était que tous les fichiers étaient dans le même endroit, même dossier, sans hiérarchie, sans explication ni rien. Et le deuxième, c'était qu'il n'y avait pas forcément de conception propre dans le logiciel. On avait du code dupliqué partout. Voilà. C'était un autre spaghetti assez compliqué à déchiffrer. Et donc, pour illustrer mon propos, je vais me servir d'un exemple d'une fonction qui, dans Rollistik, me permet de fermer un plan ou une image. Donc, quand l'utilisateur fait je veux fermer ce plan-là, ce que fait le logiciel, c'est qu'il regarde l'élément courant, il vérifie que c'est une image ou un plan. Et si c'est bien le cas, il récupère l'identifiant, il supprime cette image ou ce plan, et il envoie sur le réseau l'ordre de fermer ce plan à tout le monde. Voilà l'algorithme simple de la méthode qui me sert d'exemple. Donc, la première version, là, vous avez comment Rollistik récupère son identifiant. Donc, vous voyez que selon qu'on a une image ou selon qu'on a une carte, la méthode appelée n'est pas la même. Je passe sur le cast fait comme ça, vite fait, et puis le non-contrôle de la présence de la carte. Mais voilà. Et donc, du coup, clairement, les deux éléments ont une espèce de tronc commun qui possède un identifiant. Et donc, pour corriger ce problème-là, dans Rollistik, j'ai fait en sorte que la fenêtre de carte et la fenêtre d'image héritent de ce que j'ai appelé le média-conteneur. Et donc, maintenant, pour récupérer l'identifiant, il suffit de faire le getMediaId. Voilà. Encore un exemple encore plus frappant sur comment est architecturé le code de Rollistik. Voilà. Ces deux éléments de code font exactement la même chose. C'est qu'ils envoient un message sur le réseau. La catégorie du message, c'est map, donc c'est plan. Et l'action, c'est fermer le plan. Et on passe l'identifiant en paramètres. Donc voilà. Pour info, la méthode complète dans Rollistik fait 120 lignes. La méthode actuelle dans Rollistik en fait 20. Vous voyez que l'apport de programmation orientée objet et la structuration du code a permis de drastiquement réduire la taille de certaines méthodes. Et donc, vous en conviendrez tous avec moi que la programmation orientée objet, c'est quand même un peu la classe. Voilà. Ensuite, les autres axes de développement, donc l'incompatibilité avec Linux. Donc là, c'était incompatible pour deux raisons. Principalement pour le système de build qui était dédié à un IDE sur Windows. Et le deuxième élément, c'était qu'il y avait du code spécifique pour les plateformes, donc du code spécifique pour Mac et pour Windows et pas du tout pour Linux. Donc il a fallu virer tout ça et apporter le support Linux. Tout simplement. Ensuite, donc F-Mod. F-Mod est une librairie multipateforme qui permet de faire de la lecture audio. Jusque là, rien de méchant. Sauf qu'elle est propriétaire. Et sa licence n'est pas compatible avec la GPL. Donc, avec Relistim, je me suis fait un plaisir de la dégager. D'autant qu'en plus, la version utilisée par Relistim est une très bonne version et que sous Linux, elle n'est pas disponible en 64 bits. Donc, ça a posé pas mal de problèmes pour des utilisateurs au début de Relistim qui voulaient compiler le soft en 64 bits. Donc voilà, ça a contraint à la remise à plat complète de l'audio pour changer tous les composants qui étaient utilisés pour relire les fichiers musicaux. Ensuite, alors, quand je dis que le code source est en français, là aussi, ça posait encore deux problèmes. Principalement, des problèmes d'affichage et de caractère set quand on compilait le soft sous Linux parce qu'on se retrouvait avec des chaînes de caractère qui étaient en ISO, je ne sais pas combien, de Windows. Et en plus, le code source est en français. Comme j'avais vocation à créer un logiciel qui puisse être modifié par tout le monde et donc par des développeurs de toute la planète, j'ai commencé un travail de traduction du code source. J'ai aussi permis de mettre en place un système pour que le logiciel soit traduisible et j'ai pris l'anglais comme référence pour simplifier. Ensuite, Rollistik souffrait de n'avoir aucun standard à implémenter. Quand je dis standard, c'est les petites méthodes qu'on trouve basiquement sur un programme. Les fichiers récents chargés, le drag and drop, un système de préférence, etc. Ce sont ces petites features-là qui sont habituelles et plus j'ai dû rajouter. Maintenant qu'on a fait un peu le tour des grands axes de développement entre Rollistik et Rollistik, je vais vous parler plus précisément de la chronologie de Rollistik. Le projet a commencé en 2009, comme je l'ai dit. Très rapidement, fin 2009, je sors une version 1 avec des binaires, etc. Puis, juste après, je commence le développement de la branche 2.0. Cette branche, c'est un refactoring complet du logiciel où j'ai viré une grande partie des choses que je trouvais pas mal conçues dans Rollistik. Et donc, j'ai travaillé dessus pendant trois ans à peu près. Dans cette période de temps-là, j'ai reçu la contribution de Joseph Boudou qui a fourni une grosse feature et qui a reworké complètement le système de chat et ce qui nous amène à la version 1.5.2. C'est la version importante puisque c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai commencé à être utilisateur du logiciel. C'est qu'avant, j'étais juste un développeur qui travaillait sur un logiciel libre et là, je suis devenu utilisateur de ce logiciel. Donc, quelques temps après, est sortie la version 1.6 qui est la version qui marque l'arrêt du développement de la branche 2.0 et c'est le début du merge entre la 2.0 et la branche principale. Donc, j'ai commencé à reprendre le refactoring que j'avais fait dans la 2.0 et à le remettre dans la branche principale. Et juste après ça, j'ai pris la décision de commencer à travailler vraiment pour améliorer et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pourquoi ça merge ? Pourquoi tu as renoncé à la 2.0 ? Parce que, principalement, ça prenait trop de temps. C'est que je voyais... En fait, ce que j'avais principalement dégagé dans la 2.0, c'était tout le code réseau. Et le refaire aurait pris trop de temps et donc j'ai préféré, comme Joseph Boudou qui a participé à la 1.5 avait fourni quelques outils au niveau du réseau, j'ai décidé de récupérer son travail et de me baser là-dessus pour proposer de nouvelles fonctionnalités. Et surtout, que je voyais que l'écriture allait prendre trop de temps et que ça allait empêcher des sorties régulières et donc casser un peu le rythme de sortie. Donc après, une fois que la 1.6 est sortie, très rapidement après, je me suis mis à réfléchir à Dice Parcer qui est le système 2D de Rollistim. Ça m'a permis de me former un peu avec Git au début parce que j'avais le projet de passer le Rollistim sous Git à ce moment-là mais je voulais un peu me familiariser avec. Voilà, donc j'ai développé ça pendant un petit moment. Ensuite, une version majeure mais qui est là 1.6.1 qui vient corriger pas mal de soucis et juste après ça, j'intègre le Dice Parcer à la branche principale. Je passe le projet sur Rollistim, je sors de Google Code parce que de toute façon, ça l'est fermé et en 2015, je sors la version 1.7 très rapidement avec le Dice Parcer comme grosse fonctionnalité et comme gros gain. Et depuis, je travaille sur la nouvelle version donc la 1.8 et les dernières semaines, j'ai travaillé mon passage en scène. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un peu les usages du logiciel, comment on s'en sert. Donc quand vous démarrez Rollistim, ce que vous allez voir, c'est ça. C'est une petite fenêtre qui vous demande de choisir votre nom, votre couleur, si vous êtes MJ ou joueur et si vous hébergez la partie ou pas. Et donc ça, c'est anodin mais c'est la plus grosse complexité du logiciel. C'est-à-dire que tout développement dans Rollistim nécessite à être testé dans les 4-4 figures MJ client, MJ serveur, joueur client, joueur serveur. Et c'est un cauchemar à développer. Voilà. Donc on se retrouve avec pas mal de soucis et donc du coup, et en plus, la petite subtilité, c'est qu'évidemment, donc le MJ, le maître de jeu qu'on peut imaginer comme étant le... On va faire une métaphore sportive. Donc c'est l'équivalent de l'arbitre, le terrain, l'équipe adverse, le public, la météo dans un match de foot, quoi. Ou même la FIFA. Donc c'est quelqu'un de très important dans pas mal de jeux de rôle. Donc c'est pas un rôle obligatoire, mais voilà. Et donc il faut lui attribuer des permissions et voilà. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Une fois que vous faites ça, que vous appuyez sur connexion, le logiciel s'ouvre, vous avez un espace vide et que vous pouvez meubler avec différents médias, etc. Et donc ça peut donner quelque chose comme ça. Donc là vous avez un exemple avec du brouillard de guerre qui est positionné sur le plan. On va faire un petit tour un peu des encarts. Alors, comment ça marche là ? Donc ça, c'est la zone de notification. Ça permet d'avoir tous les messages, des fichiers chargés, éventuellement des personnes qui se connectent, qui se déconnectent, etc. Ensuite en dessous, vous avez la liste des chats qui sont ouverts et créés et que vous pouvez afficher ou cacher à volonté. Vous pouvez en créer des nouveaux pour aller parler à plusieurs personnes à la fois. Encore en dessous, vous avez un arbre qui liste les joueurs et en dessous, vous avez les personnages qui appartiennent à ces joueurs-là. Et encore en dessous, vous avez l'outil de musique. Après donc, de l'autre côté, vous avez donc les outils de dessin et le reste est assez simple à comprendre, je pense. Maintenant qu'on a vu un petit peu l'usage, on va voir un peu comment ça fonctionne en interview dedans. Donc c'est évidemment une application client-serveur en TCP IP qui supporte IPv4 et IPv6. Donc c'est très important de garder ce fonctionnement-là parce que j'ai envie que Realistim reste un logiciel qui puisse être lancé par n'importe qui en périphérie du réseau internet. Même si ça ajoute un peu quelques complicités, j'en parlerai un peu plus tard dans la présentation. C'est une application MDI, donc Multi-Document Interfaces. C'est quelque chose d'assez vieux, donc c'est typiquement les petites fenêtres qu'on peut placer et mettre où on veut. Donc c'est assez ancien, mais ça a l'avantage de permettre aux utilisateurs de vraiment gérer leur affichage comme ils veulent. Et s'ils veulent comparer deux images, ils peuvent le faire. Et ça a quand même un gain au niveau fonctionnel qui n'est pas anodin. Ensuite, c'est une application en C++ Qt, donc la dernière version est en Qt 5. Et là, vous avez un tableau qui répertorie un peu des stats sur le code. Et donc, c'est 40 millions de code C++ à peu près. Voilà. Maintenant qu'on a vu un peu le fonctionnement, on va se focaliser un petit peu sur le système 2D qui est une des grosses fonctionnalités que j'ai écrite et qui est venue dans la dernière version. Donc, c'est un vrai interpréteur de commandes qui est le fruit de tous les cours que j'ai vus de théorie de compilation, etc. Il permet de faire des commandes simples de jeter des dés et d'attribuer des opérateurs pour effectuer des opérations supplémentaires sur ces lancers de dés. Donc, ça peut être trier les résultats, ça peut être sélectionner en fonction les meilleurs soit les plus bas, ça peut être aussi compter le nombre de dés qui collent à une condition. Voilà, ça peut être relancer les dés, enfin, une espèce de wild, tant que le dés a telle valeur, je le relance et je fais la somme, etc. Donc, l'idée est de faire un outil générique qui ne soit pas dédié à un jeu, mais qui fournisse des outils génériques pour pouvoir faire une chaîne d'exécution qui permette de répondre à un maximum de jeux. et donc, c'est un élément qui a été développé à part de Relistim et qui donc est utilisable sans Relistim. Donc, il a été évidemment conçu pour être intégré dedans, donc c'est là que vous le trouverez le mieux intégré, mais il existe un bot versé avec et vous pouvez l'installer en ligne de commande et vous pouvez aussi l'installer dans vos applications C++ si vous avez envie. Et donc, l'intégration de Relistim est poussée parce que Relistim permet de définir des alias et donc ça rend l'usage des commandes de dés très simple et donc, ça permet aussi d'améliorer un peu sa puissance parce que, enfin, le système est puissant dans le sens qu'il est capable de gérer des dés qui sont juste impossibles à faire à la main, genre lancer 200 000 dés à 600 000 faces et l'étrier, on Relistim c'est le faire, et c'est facile. Bon, c'est là. Voilà. Et donc maintenant, on va prendre un petit exemple qui sera plus concret. Donc, on va aller lancer vous voulez lancer nd à 10 faces, sachant que les dés à 10 faces ne sont pas de 1 à 10 mais de 0 à 9. Vous voulez garder les m plus bas et compter parmi les m ceux qui sont inférieurs ou égaux à p. Voilà. Donc vous voyez que l'énoncé est quand même un peu long. Et donc Relistim, pour gérer ça, vous pouvez définir cet alias. Donc, l'alias s'appelle days parce que le jeu en question s'appelle d'idées. Donc voilà, c'est pour faire une référence au jeu. Et donc, vous voyez que l'alias a 3 paramètres et que la commande derrière en a 3 aussi. Donc le premier, c'est le nombre de dés qu'on lance. Le deuxième, c'est le nombre de dés qu'on garde. Et le troisième, c'est la valeur de seuil inférieur ou égal. Tout simplement. Et donc, en usage, dans Relistim, quoi ça ressemble, voilà, quoi ça ressemble. Donc vous voyez ici que Relistim a gardé les 3 plus bas, que le 4 n'a pas été compté parce qu'il n'est fait pas partie des 3 plus bas. Et voilà. Et donc, du coup, la commande de taper par l'utilisateur pour lancer son jet de dés est relativement simple. C'est 6d3,4. Sauf qu'on aurait pu encore simplifier pour mettre qu'un seul dés, par exemple, etc. Donc maintenant, qu'on a vu le système de dés un peu en détail, on va s'attacher un petit peu aux autres fonctionnalités qui sont venus dans la dernière version. Donc la première, c'est la personnalisation. Beaucoup d'utilisateurs et de joueurs de jeux de rôle aiment avoir un logiciel qui colle un petit peu à l'univers dans lequel ils sont pour améliorer un petit peu leur immersion. Donc s'ils sont dans un jeu un peu science-fiction, ils vont avoir envie d'une interface qui fait un peu futuriste. Et s'ils sont dans du médiéval fantastique, ils vont avoir une ambiance un peu bois, un peu ancienne, quoi. Et donc Relistim est un peu... enfin j'ai mis en place un système de thème qui est classique. Donc par défaut, je propose un thème blanc et un thème noir, tout simplement. Relistim permet de changer l'image de fond et pour un utilisateur un peu avancé, on peut aller très très loin à changer les icônes, etc. Voilà. On en a un peu de temps, mais c'est faisable. Ensuite, une fois qu'on a vu le thème, on va parler un peu de l'audio. donc quand j'ai refondu le système audio, j'ai ajouté la gestion de trois pistes, donc principalement parce que des utilisateurs ont envie d'avoir un fond sonore, un fond musical et une piste avec des petits bruitages. Et en plus de ça, sur le système audio, j'ai permis la lecture de flux et de fichiers distants. Le problème de l'audio dans Relistim, c'est que les fichiers ne sont pas transférés. C'est juste de la synchronisation de lecture. Donc il faut que les fichiers soient au préalable disponibles chez tout le monde. Ce qui est un peu contraignant. Et alors je l'ai fait principalement pour des raisons de droit parce que j'ai peur que si j'autorise le streaming dans Relistim, Relistim tombe sous des lois qui ne sont pas cool. Donc par sécurité, comme je ne suis pas un expert en droit, je n'ai pas développé ça. Mais par contre, je permets maintenant de poser les fichiers sur un serveur web et puis tout le monde va lire ce serveur web ou votre web radio et ça fait le taf. Donc c'est plutôt pratique. Il n'y a aucune fonctionnalité. On va voir un petit peu maintenant les nouveautés qui vont arriver dans la prochaine version. Donc la première, c'est le plan vectoriel. Donc voilà, c'est un nouveau système de plan qui apportera beaucoup plus de fonctionnalités par rapport à celui actuel. Donc là, vous pouvez positionner des images sur le plan. Vous pouvez sélectionner tous les éléments, les agrandir, les bouger. Voilà, c'est vraiment du vectoriel. Et on retrouve le même fonctionnement qu'avec l'ancien, c'est-à-dire au niveau du bouleur de guerre. Ça sera encore même plus performant puisqu'il va y avoir des gestions de lumière, etc. Voilà, donc ça, c'est en cours de développement. C'est pas mal avancé déjà. Ensuite, la fiche de personnage. Donc la fiche de personnage, il faut voir que c'est... Donc en jeu de rôle, souvent, un personnage est décrit par une fiche avec des statistiques, son score d'intelligence, etc. C'est pas obligatoire, mais ça arrive assez fréquemment. Et donc la fiche de personnage a deux aspects. Un, c'est une espèce de base de données de valeur et de chiffres sur le personnage. Et en plus, ça a un intérêt visuel. C'est une interface, une connexion entre l'utilisateur qui veut avoir un truc simple et pouvoir avoir une fiche de personnage interactive. Voilà. Et donc du coup, pour cette fonctionnalité-là, j'ai décidé d'utiliser donc le langage QML, qui est exactement le même langage qu'utilisé pour faire ma présentation. Voilà. Et donc du coup, là, vous pouvez voir un exemple comme quoi l'utilisateur a lancé corps des 10 et donc la valeur de corps, c'est 9 et vous voyez qu'il a lancé 9 chiffres. Enfin, 9D. Voilà. Et donc, la base de données entre guillemets de la fiche de perso est déjà connectée au système 2D et le système 2D est capable d'aller chercher dans la fiche de perso les infos dont il a besoin. Voilà. Et la dernière fonctionnalité, c'est le générateur du nom et le convertisseur d'unité. Voilà. Donc, c'est deux petits outils qui sont les deux premiers d'une série d'outils que je pense développer qui sont des éléments, comment dire, un peu inutiles mais donc indispensables. Et voilà. Donc, ça permet aux utilisateurs de générer des noms ou de convertir des unités puisque ça peut être intéressant d'avoir ça. Et c'est vraiment des éléments très réduits et qui n'ont aucun impact sur le réseau. Donc, voilà. C'est des petites boîtes fonctionnelles plutôt agréables. donc maintenant qu'on a les nouveautés de la prochaine version on va un petit peu s'attache voir les nouveautés dans un futur long temps. Donc, la première, c'est le serveur dédié que je voudrais implémenter tout simplement parce que c'est un problème assez important c'est que beaucoup d'utilisateurs n'utilisent pas Rolestim parce qu'ils se trouvent contraints parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir leur port sur leur marchandbox et c'est embêtant. Et profiter aussi de cette occasion-là pour simplifier l'architecture du logiciel et faire en sorte que quand l'usateur lance son serveur le serveur se lance dans un processus à part et que le client intraste graphique s'y connecte en TCP aussi et comme ça on n'aura qu'un seul moyen d'accès au serveur ce qui simplifiera les 4 cas d'utilisation qu'on a vus tout à l'heure. Donc, en termes de développement comme tout le monde utilise la même façon pour communiquer avec le serveur il n'y a plus un utilisateur particulier qui est connecté directement au serveur et qui et voilà et donc du coup tout le monde passe à la même façon et ça sera plus pratique à corriger et à développer. Donc ensuite le partage de notes. Donc vous avez vu l'exemple d'éditeurs de notes dans Rollistim je trouve qu'ils ne donnent pas beaucoup de gains par rapport à un libre-office que vous pouvez avoir à côté de Rollistim ou même un cahier sur votre bureau. Donc l'avantage d'avoir des notes qui peuvent être partagées va permettre je pense que tout le monde d'unir un peu toute la partie et de fournir des notes conséquentes. Après le mindmap c'est une autre façon de noter les éléments d'une partie c'est sous forme de schéma. Donc là je vous ai mis un petit exemple. Voilà donc ça c'est une partie de jeu de rôle qui dure à peu près 7 heures et l'avantage du mindmap c'est ce logiciel existe déjà donc c'est quelque chose que j'ai écrit moi-même c'est AirMindmap donc c'est Mindmap pour Rollistim ça n'a pas encore été introduit dans Rollistim parce que le soft n'est pas encore prêt et je m'en sers moi mais voilà j'ai prévu de le merger avec Rollistim au jour. Voilà donc ensuite la gestion des cartes des cartes de jeu longtemps donc beaucoup de jeux de rôle utilisent des jeux de cartes soit en plus ou en remplacement d'un système 2D donc là donc ça me semble important de permettre aux utilisateurs qui veulent jouer à ces jeux-là d'utiliser Rollistim avec quand même et en plus peut-être de pouvoir aller plus loin et proposer par cette gestion de cartes de jouer à de la belote du poker pourquoi pas quoi. Ensuite on va voir un petit peu le côté fonctionnement donc le premier que je voudrais faire sur le fonctionnement c'est la refonte un peu d'une interface graphique pour gérer des écrans tactiles donc ça c'est vraiment à l'avenir et le support d'écran tactile va me permettre d'augmenter un petit peu mes cibles et donc de viser un portage vers Android et IOS pour viser un développement sur tablette principalement voilà ensuite la sécurité et le chiffrage donc si on crée un serveur dédié il faudra peut-être mettre une petite attention particulière là-dessus et permettre aux gens de sécuriser tout ça et en dernier j'aimerais bien faire un effort un petit peu sur l'accessibilité reviens voilà donc ça permettra d'avoir un plus grand panel d'utilisateurs d'utiliser Rollistream et donc maintenant on va un petit peu parler des réussites donc Rollistream est un logiciel multi-platformes donc c'est toujours quelque chose en progression comme je vous l'ai dit je vise le portage Android et IOS mais ça fonctionne il fonctionne très bien sur Windows Linux et Mac OS ensuite donc c'est un acteur du jeu de rôle à distance donc Cassius Belli donc un magazine de jeu de rôle a fait un article sur le jeu de rôle à distance et ils ont cité quatre logiciels et Rollistream en faisait partie voilà ensuite donc Rollistream reste un peu d'usage voilà quand vous démarrez Rollistream vous avez un espace à meubler donc vous pouvez charger les documents que vous souhaitez etc. je pense qu'au bout d'une partie vous avez déjà l'ensemble de formation qui suit pour utiliser le logiciel complètement c'est un logiciel qui est à câble c'est ce que je souhaite mettre en avant pas mal d'utilisateurs l'utilisent pour des usages un peu détournés par rapport à du jeu de rôle j'ai des gens qui l'ont utilisé pour playtester des jeux de plateau donc ils ont dessiné le plateau ils l'ont chargé dans un plan sur Rollistream ils ont pris des jetons et ils ont pu faire leur vitesse de jeu il y a d'autres personnes qui l'utilisent pour tout simplement comme logiciel de chat voilà c'est arrivé et quoi d'autre on peut détourner aussi les plans pour en faire des fiches de personnages un peu particulières où on peut investir des jetons des tokens etc. il y a même des gens qui utilisent les maps pour faire un tableau d'initiative par exemple donc c'est vraiment le but de faire des choses génériques qui peuvent être à câble et détourner et pourquoi pas un jour utiliser Rollistream en entreprise pour discuter autour d'un document ou que sais-je quoi voilà donc après le côté qui m'a intéressé moi dans le travail de Rollistream c'est le défi technique parce que c'est un logiciel assez complet puisqu'il y a du réseau il y a de l'interface graphique on va dire du génie logiciel assez conséquent il y a un interpréteur de commandes voilà donc ça touche à pas mal du domaine de l'informatique et du développement donc voilà en plus évidemment le côté création d'un projet libre me fait toucher aussi à d'autres outils genre Drupal etc. voilà et donc l'autre réussite c'est qu'évidemment Rollistream est un logiciel libre et il restera voilà et ensuite on va un petit peu s'attarder sur les leçons apprises pendant le développement donc première leçon c'est la gestion de projet donc l'histoire de la de la de la branche 2.0 avec le développement un peu long et où j'ai promis à mes utilisateurs que pas mal de fonctionnalités arrivaient mais qu'au final je me suis un petit peu remêlé les pinceaux et que j'ai perdu pas mal de temps voilà c'est un petit peu un regret mais au final maintenant ça commence à payer puisque les plans vectoriels sont du boulot que j'avais fait c'est du boulot que j'avais fait sur la branche 2.0 et que j'ai mélangé dedans et où j'ai gagné pas mal de temps du coup à le faire ensuite l'internationalisation donc la dernière version de Rollistream est sortie traduite en sept langues mais la documentation du soft n'a pas été fait n'a pas été traduite par les traducteurs c'était que le soft lui-même voilà donc c'est un petit peu compliqué d'autant qu'en France il a une certaine notoriété de logiciel mais il peine un peu à aller plus loin donc voilà tout est prêt on va dire il me manque une petite étincelle ensuite les contributions donc pour la contribution de la refonte du système de chat j'étais moi concentré dans la réécriture de la 2.0 et j'ai pas forcément vu à quel point la contribution était importante et pouvait me bénéficier donc du coup j'ai peut-être comment dire mal géré cet aspect-là et pareil j'ai eu d'autres contributions qui ne respectaient pas la philosophie du soft typiquement un gars m'a envoyé un bout de code pour gérer un jeu particulier au niveau des systèmes 2D et c'était avant que Drive Sparcer existe et du coup j'ai accepté sa contribution mais moi dans ma tête j'avais déjà le système 2D on va dire générique et voilà donc je l'ai accepté pour ne pas le démotiver mais au final ça ne collait pas forcément avec ma vision du soft et du coup quand Drive Sparcer est arrivé j'ai tout viré et du coup pour pallier à ça maintenant je tiens une roadmap précise qui est accessible par tout le monde et on peut commenter on peut facilement me contacter pour m'encourager ou autre chose ou pour participer donc ensuite le streaming donc ça c'est 3 fonctionnalités qu'on me demande régulièrement et que je n'ai pas encore fait pour ça dans la zone donc le streaming nous j'en ai déjà parlé donc c'est principalement pour des problèmes de droit que je ne veux pas me lancer là-dedans le chat vocal ou vidéo c'est principalement une complexité technique parce qu'il y a des logiciels qui sont assez conséquents pour faire ça et je pense qu'il vaut mieux les laisser faire après j'ai pas mal de gens autour du logiciel libre qui me demandent pourquoi ne pas passer à un protocole XMPP moi je ne suis pas contre mais je n'ai aucune idée du temps que ça me prendrait de le faire et est-ce qu'à la fin au bout de 5, 6 mois 8 mois de développement je suis sûr d'avoir un truc isofonctionnel parfait exactement comme je veux je ne connais pas assez bien la techno pour être certain de ça donc voilà je ne serai pas contre mais ce n'est pas une priorité pour moi donc je comprends ta philosophie de faire un truc d'ordre général mais aussi si tu veux qu'il soit à câble et que c'est une préoccupation quand même de beaucoup de gens de vouloir avoir des trucs spécifiques à un jeu pourquoi tu ne peux pas insister à des plugins ou des modes j'ai une réponse à ça c'est que la contribution en question oui à l'époque il n'y avait pas il n'y a pas de système de plugin et donc il m'avait fait un gros if si le mec a tapé ça dans sa commande alors c'est une commande pour mon système à moi et donc du coup il y avait déjà un ou deux systèmes qui étaient gérés et ça faisait une fonction qui était très compliquée très complexe parce que ça faisait un gros if avec 400 lignes de code dedans donc c'était visible et quand je suis passé au Dice Parcer j'ai préféré mettre en avant le côté générique et j'ai tout viré maintenant le côté plugin dans la version 2 j'avais commencé à l'écrire j'avais commencé à le prévoir mais je préfère d'abord me concentrer sur une version générique et que si des gens ils fourniront une API peut-être plus tard ça reste une idée éventuellement effectivement possible mais pas encore implémentée quoi mais ouais c'est quelque chose d'exagéable et en dernier donc il y a toujours une confusion entre Holistic et Holistime donc je pense que la confusion principalement de deux éléments donc le nom donc moi quand j'ai choisi Holistime j'ai voulu garder une part un peu d'héritage pour clairement signifier que Holistime venait de Holistic et pour pas voilà faire croire que j'avais fait mon petit logiciel à part et qu'il venait de nulle part quoi c'était faux et l'autre problème c'est que les interfaces graphiques des deux logiciels sont encore assez assez proches pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les logiciels il ne pourra pas forcément faire la différence en un clin d'œil quoi et donc cette confusion elle a porté pas mal de légendes urbaines sur les fonctionnalités de Holistic et de Holistime sur des forums et dans les contacts les conventions que j'ai eues que j'ai faites je me suis retrouvé avec des gens qui m'ont sorti des trucs vraiment n'importe quoi et sans fondement voilà c'est assez étrange et donc pour finir on va parler un peu du logiciel libre et du monde Holist donc je vois Holistime un peu comme une passerelle entre ces deux mondes c'est d'ailleurs les statuts de l'association qui a été créé autour de Holistime c'est ça c'est promouvoir le logiciel libre dans le jeu de rôle et inversement promouvoir le jeu de rôle dans les communautés du libre voilà et donc cette passerelle elle a on va dire pour le moment deux axes de réflexion donc la première c'est le droit parce que les gens qui pratiquent le jeu de rôle ont des habitudes qui sont clairement très très loin du respect des lois tout simplement c'est très facile pour un release de prêter ses bouquins de prendre des images sur internet de faire jouer en musique voilà et ils n'ont pas la réflexion de se dire ah mais peut-être qu'il vaudrait mieux que je prenne des musiques de livres de droit etc c'est pas quelque chose qui existe mais pourtant ils ont quand même une volonté de partage qui est assez évidente puisqu'ils se mettent autour de l'une table pour raconter une histoire qu'ils vont créer ensemble voilà et donc du coup il y a un petit peu des conflits là-dessus et donc voilà j'essaye par par mes parties et par par l'estim d'apporter un peu de de travailler là-dessus quoi et en dernier donc ben l'estim se veut un acteur de la décentralisation d'internet et un porte-parole de cette chose-là chez Relist c'est pour ça que je souhaite que Relistim reste capable de lancer son serveur chez n'importe qui et pouvoir héberger une partie voilà donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur voilà et ben du coup il me reste à vous vous dire merci pour m'avoir écouté j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions je serais ravi d'y répondre voilà bon désolé je ne pensais pas que la présentation serait aussi éclatée au niveau du votre projecteur salut moi j'ai envie de revenir sur l'outil que tu as fait pour tes G2D ouais j'aime savoir ce que tu as utilisé comme libre si tu en as utilisé et et revenir un petit peu sur le langage parce que je n'ai pas bien compris en fait enfin donc le langage que tu as que tu proposes en fait alors je n'ai pas utilisé d'outil d'analyseur syntaxique etc type IACLEC tout ça tout ça je préférais le faire tout à la main tout simplement parce que j'avais le temps et que j'avais envie donc j'ai utilisé du j'ai utilisé le caractère est-ce que le caractère appartient à tel tel ou tel truc tel champ etc etc donc voilà j'ai tout fait en C++QT et c'est assez c'est quand même un outil qui est je trouve je vais m'envoyer des fleurs mais que je trouve assez bien conçu dans le sens que ajouter un nouvel opérateur me prend même pas une heure quoi voilà quand quelqu'un me dit ah ben moi dans mon jeu il faut faire telle chose il faut par exemple on lance un D4 et un D6 et il faut merger les résultats des deux et prendre le plus grand des deux et du coup moi j'avais déjà l'opérateur prendre le plus grand des deux mais c'était le plus grand d'un seul même type de D donc on pouvait lancer deux D6 et prendre le meilleur des deux mais lancer un D4 et un D6 c'était pas possible donc j'ai fait un opérateur merge qui permet de merger les résultats et après l'opérateur derrière de sélection permet de prendre le meilleur des deux et voilà et du coup c'est ça que je trouve assez agréable dans l'outil et après je pense qu'un expert en théorie de compilation aura des choses à redire dessus clairement mais voilà ça fonctionne et c'est assez puissant je vous invite donc à l'installer sur votre machine et vous pouvez lancer DICE espace et lancer des petites commandes c'est un peu rigolo une autre question une autre question là je sais pas si tu connais le jeu Dread c'est un jeu minimaliste enfin il y a même une partie sur le tabletop et il a un concept qui est super sympa c'est que c'est une tour de Jenga et donc il n'y a pratiquement pas de règle c'est que quand quelqu'un quand quelqu'un a fait une action qui ne correspond pas aux habitudes de son personnage il va retirer une caisse d'accord j'en ai demandé de parler effectivement et donc si la tour s'effondre c'est un résultat catastrophique normalement en général il est muni du jeu alors évidemment ça c'est pas simulable sur internet mais pourquoi je ne sais pas c'est parce que en fait il y a plein de mécanismes super sympas qui pourraient remplacer les dés qui seraient à partir du moment où tu es sur l'ordinateur que tu peux faire il y a des concepteurs de jeux qui commencent à créer des jeux dédiés à la pratique sur internet et alors je ne les connais pas forcément personnellement mais c'est effectivement des choses qui sont en train d'arriver il faut voir que c'est assez nouveau je veux dire le jeu en ligne donc le Rollistim existe depuis 2008 mais peut-être un peu avant mais ça a explosé je pense l'année dernière en France en tout cas par le joueur du grenier qui a fait des vidéos là-dessus ça a clairement fait beaucoup de bien à la pratique et sur côté etats-unis etc et mon anglo-saxon ça existe depuis quelques années mais c'est principalement des jeux type donjon où on parcourt une carte et on fait attention à des pièges on lance des sorts de détection etc et on tape des monstres et effectivement le côté le côté recherche d'innovation au niveau technique et gameplay c'est en cours sinon il y a une question sur internet quelle est la volumétrie qui est capable d'encaisser Rollistim en termes de nombre de joueurs ou de grosses parties démesurées qu'est-ce que c'est capable d'encaisser alors je vais dire ça dépend énormément de la ligne ADSL ou internet que vous avez c'est derrière une fibre optique ça peut aller très très bien on pourrait monter je pense à 10 joueurs sans trop de soucis j'ai jamais fait au-delà ça me semble compliqué pour un MJ de gérer ça derrière une ADSL on joue sans problème à 6-7 personnes voilà par contre si la personne qui héberge la partie habite au fin fond au fin fond de Lyon là ça peut être compliqué quoi voilà bon réseau en Lyon pourtant ils ont du beau réseau avec je connais quelqu'un que non malheureusement il est chez France Télécom et du coup ça pose pas mal de soucis mais voilà et sinon l'autre question pourquoi pas avoir choisi le web comme plateforme alors tout simplement c'est que je suis développeur Qt et que j'ai pas envie de faire du web voilà c'est tout bête c'est que si Rolistik avait pas été en C++ je n'aurais pas travaillé dessus voilà et donc mon métier est développeur Qt et des certifications etc etc donc voilà c'est des technos que j'apprécie et c'est tout mais effectivement il y a des concurrents de Rolistik qui utilisent du web ils sont pas libres mais voilà et il faut qu'ils mentent c'est plus simple pour eux parce que la complexité réseau bah il n'y en a pas quoi chez eux voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? on va passer peut-être une dernière et après on passera sur du coup là si j'ai bien compris on est sur un système avec un MJ qui s'occupe de tout et un ensemble de joueurs ça serait possible à terme par exemple avec la gestion du serveur séparé du statut de client ou de MJ d'avoir plusieurs MJ sur une partie ? alors je pense qu'effectivement le côté un MJ seul qui fixe est une logique qui est un peu dépassée maintenant et qu'il va falloir revoir dans Rolistik donc oui moi je pensais plutôt faire un rôle qui change mais effectivement en avoir plusieurs ça peut être aussi une possibilité c'est quelque chose d'envisageable après le MJ est le seul par exemple à pouvoir créer des cartes mais les cartes ont une gestion de droit à un terme qui permet à d'autres utilisateurs de faire tout ce qu'on veut sur la carte donc de dessiner etc etc donc il y a quand même ne pas être MJ ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire sur Rolistik non plus envoyer une image tout le monde peut le faire par exemple voilà donc je pense que c'est bon oui je pense que merci à vous donc conférence suivante donc ça va être sur l'éolien libre comment faire de l'énergie avec du libre on va commencer dans deux minutes je pense merci à то